Dans cette première partie, recherchons donc les ellipses inscrites dans un triangle latéral qui ont une forme donnée, c'est-à-dire une excentricité donnée, qui ont une aire maximum. Pour ce faire, nous allons commencer par cette petite construction préliminaire. Nous construisons d'abord le point B de coordonnées contraintes 0 et B, ce qui crée la variable B. Nous construisons le point M de coordonnées A cos T, B sin T, ce qui crée les variables A et T. Ensuite, nous créons le point F2 de coordonnées contraintes racines de A2 moins B2, 0 et sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Ainsi, cette courbe est définie comme étant l'ellipse de foyer F1 et F2 passant par B. Et évidemment, le point M se retrouve sur cette ellipse-là. Et si on fait varié T de 0 à 6,28, M va se déplacer tout au long de cette ellipse. Alors, nous allons voir que grâce à cette construction, nous avons envisagé, lorsqu'on fixe A égale à 4, qu'on ne le bouge pas, et qu'on modifie B de 0 à 4, nous allons obtenir toutes les formes possibles d'ellipse avec toutes les excentricités possibles de 0 à 1, en excluant les bornes parasites. Alors, que fait-on de cette figure ? Nous allons construire le point aux coordonnées contraintes que voici, afin d'avoir un vecteur directeur de la tangente dans ce point qu'on construit par parallèle. Vous voyez que nous avons construit aussi ce cercle-là en symétrisant ce point par rapport à celui-ci. Donc, ce cercle a pour rayon 2A, c'est donc le cercle directeur de cette ellipse associée au foyer F1. Alors, vérifions que nous avons bien construit la tangente en animant la variable T de 0 à 6, 28, et vous voyez qu'on obtient bien toutes les tangentes. Eh bien, cette construction va nous permettre de construire les triangles équilatéraux qui englobent une ellipse d'excentricité donnée, comme ceci. Alors, comment réalisons-nous cette construction ? Alors, voici, on part donc de la tangente telle que construite et on fait les constructions suivantes. Un segment tel que celui-ci, que nous allons contraindre d'être perpendiculaire à cette tangente, rendant ainsi la tangente médiatrice du côté F2N d'après les propriétés géométriques des ellipses. On construit ensuite un autre segment et on va contraindre l'angle des segments noirs d'être égal à 2π sur 3. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Voici, on aurait pu contraindre cet angle à être un angle formel, ce que l'on fera à la fin. Voilà, et lorsqu'on construit la médiatrice de ce segment, nous sommes sûrs que c'est une tangente. Voici, et si on arrête un instant les constructions, et bien vous voyez que dans ce quadrilatère-là, ces deux angles sont droits. Donc ces deux angles sont supplémentaires. Celui-ci valant 2π sur 3, celui-ci vaut π sur 3. J'ai donc découvert une construction à partir d'une tangente, d'une seconde tangente, faisant un angle de π sur 3 avec la première. Si on veut construire le triangle équilatéral qui englobe cette ellipse, il suffit de réitérer cette construction. Ce que je vais faire ici, on construit un segment. Voilà, on impose à l'angle des deux derniers segments d'être égale encore à 2π sur 3, ce qui va se faire ici. Ensuite, on tracera la médiatrice de f2p, qui va se retrouver être une troisième tangente à notre ellipse, et ainsi, nous aurons englobé le triangle par trois droites, faisant l'une avec l'autre un angle de π sur 3. Par conséquent, on obtient, en faisant attention évidemment au style, à l'épaisseur des traits, etc. Question de présentation. On obtient donc, si on déplace le point M, c'est-à-dire si on modifie la valeur de T, qui commande la position de M sur l'ellipse, ce que nous allons faire, vous voyez ici, on obtient un triangle équilatéral qui va tourner. C'est ce triangle sur lequel nous allons expérimenter et faire des calculs. Regardons, à titre de curiosité, ce que le logiciel donne pour cet angle, dont nous attendons à ce qu'il va à l'épaisseur 3 en symbolique, que donne cet angle extrêmement surprenant et perturbant, non étonnant quand on utilise le calcul formel. Ensuite, nous allons être dans la possibilité maintenant d'essayer de déterminer les triangles équilatéraux d'air minimum enveloppant une telle ellipse, ou alors, ce qui reviendra au même, à trouver les ellipses d'excentricité donnée qui ont une aire maximum et qui sont inscrits dans un triangle équilatéral. Mais auparavant, regardons en quoi cette construction nous permet d'en déduire la construction des ellipses inscrites dans un triangle équilatéral. Alors, vous avez vu que nous avons, ici, réussi à construire les ellipses, les triangles, admettant une ellipse donnée comme ellipse inscrite. Alors, ce que l'on fait, si on part cette fois de ce triangle équilatéral, on effectue une translation. Première translation. Ensuite, on va symétriser cette figure obtenue par rapport à ce côté. Vous voyez ? Ici. Et, comme en réalité, ce que je veux, c'est plutôt faire tourner ce triangle-là pour le superposer au triangle violet, eh bien, je vais utiliser une deuxième réflexion par rapport à la bisectrice de ce côté et de ce côté. Regardez. Eh bien, quand j'utilise la réflexion, je tombe évidemment là-dessus puisque l'angle D de ces deux axes multipliés par 2 donne cet angle-là. Donc, c'est l'angle de la rotation que je voulais utiliser puisque, dans Géométriexpressions, je ne peux pas utiliser une rotation d'angle calculé. Une fois que ceci est fait, je cache les constructions et je trouve bien ceci. Et vous voyez que, déjà, on commence à comprendre ma solution puisque, quand je fais tourner mon triangle équilatéral ici, autour de l'ellipse, eh bien, j'ai mon ellipse ici qui tourne autour d'un triangle équilatéral fixe, mais trop grand. Il me suffit maintenant d'utiliser une homothésie qui va transformer les foyers F3 et F3 et un point de l'ellipse pour ramener le triangle rouge au triangle violet. Alors, vous voyez, on a ceci. On va transformer F3 en F4 avec des constructions géométriques. Toujours pour la même raison, nous n'avons pas la possibilité d'utiliser une homothésie utilisant un rapport calculé. Donc, je fais des constructions géométriques simples que vous reconnaissez, vous les voyez. Et ensuite, je vais trouver l'image de ce point. Voilà. Et une fois que j'aurai ces trois points, les deux foyers et ce point-là, je trace l'ellipse en question. La voici. Et vous voyez que cette ellipse est bien mon ellipse solution. Voilà. Si je cache évidemment les constructions, j'ai ceci. Et cette fois, j'ai bien réussi à construire toutes les ellipses toutes les ellipses qui sont inscrites dans ce triangle équilatéral. Je peux même changer l'excentricité. Vous voyez que ma construction est toujours valide. Bon. Revenons à la figure obtenue. Et vous voyez que, dans ce cas-là, j'ai fait afficher l'aire de l'ellipse, l'aire du triangle dans ce cas de figure et le rapport entre l'aire de l'ellipse et l'aire du triangle. Et si je déroule mon animation, vous pourrez constater, en observant ce nombre-là, qu'il est maximum quand ce segment est parallèle à chaque côté. Vous voyez, là, on a... Voilà. Et en plus, en cadeau, vous voyez, je prends le lieu des centres de l'ellipse. ici, le lieu des centres du triangle. Et j'obtiens des lieux un petit peu bizarres. Si je prends le lieu du point P, je trouve ce qu'on appelle une courbe isoptique. C'est l'ensemble des points d'où l'on voit l'ellipse sous un angle donné qui est pi sur 3, ici. On peut changer les... On peut changer ici l'excentricité. Voyez les lieux qui changent. Voilà. On peut aussi demander les lieux des foyers, ici, et obtenir une courbe très originale. On peut à nouveau changer les... l'excentricité pour obtenir ces courbes-là. Encore des possibilités d'investigation. Revenons à notre problème. Nous allons faire une investigation expérimentale avec géométrie et expression. Vous voyez que j'ai repris la figure qui avait été réalisée précédemment. J'ai fait afficher pour gagner du temps les aires de l'ellipse et l'aire du triangle. Le rapport des deux. Vous voyez que l'aire et l'ellipse a bien pour équation ce que j'imaginais. Et regardez bien ici ce qui se passe. Si je modifis T, vous voyez que l'aire est maximum quand on arrive à cette position-là à peu près. Ou cette position-là pour ce point. C'est-à-dire à chaque fois qu'un côté est parallèle à l'axe principal de l'ellipse. Vous voyez, on a 586 et des poussières. Si vous êtes un peu observateur, vous remarquerez aussi que le minimum est atteint quand ce côté est perpendiculaire à l'axe principal. Par exemple, ici. Donc déjà, nous avons une première conjecture. Pour un triangle équilatéral, les ellipses qui ont une excentricité donnée et qui ont une aire maximum, ce sont les ellipses qui ont un axe principal parallèle à l'un des côtés. Nous allons dans quelques instants montrer cette conjecture, ce qui reviendra aussi au même à démontrer je reviens ici à démontrer que pour un triangle équilatéral donné, les ellipses qui ont une aire minimum sont celles dont l'axe principal est perpendiculaire à l'un des côtés. Dans quelques instants, la preuve de cette conjecture.